Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des jeux qui ont fait couler le plus d'encre sur le net à l'époque. Je parle bien évidemment des très impopulaires jeux de la 7G, Pokémon Soleil-Lune, ainsi qu'Ultra Soleil et Ultra Lune. Et pour ce faire, je serai accompagné de mon poteau mystique. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme l'a si bien dit mon cher Geoffrey Chu, nous allons aborder le cas 7ème génération. Oh mon dieu, ils ont osé une vidéo sur les jeux maudits. Frustration, révulsion, ineptie. En 2015, la hype Pokémon était à son maximum et ne cessait d'augmenter. Le studio Game Freak enchaînait les excellents jeux et se faisait acclamer de tous. Entre les bangers qui étaient les jeux de la 5G, suivis ensuite par les excellents et rafraîchissants Pokémon XY et les remakes de la 3G. Les Poké-fans n'avaient qu'une hâte, c'était de consommer du Pokémon Z. Après tout, tous les feux étaient au vert. Par le passé, le studio suivait un schéma de sortie linéaire. Un nouveau jeu, un remake, puis une version complémentaire. De plus, l'incroyable animé Pokémon XY de l'époque ont annoncé que la nouvelle saison 19 s'appellerait Pokémon XY et Z. Surtout que Pokémon XY ne nous avait pas encore livré tous ses secrets. Il restait toute la partie sud de la région encore inexplorée. Des lieux étranges non exploités, mais surtout un 3ème légendaire délaissé alors qu'il est censé avoir un rôle hyper important dans l'équilibre du monde. Et c'est alors que le 26 février 2016, à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de la franchise, Nintendo a organisé un Pokémon direct qui laissa tout le monde dans l'incompréhension la plus totale. Car oui, Pokémon Z n'aura alors jamais été mentionné une seule fois, mais plutôt le nom de tout nouveau jeu, c'est-à-dire Pokémon Soleil et Pokémon Lune. C'est cette même année d'ailleurs que nous avons eu le droit au plus grand phénomène planétaire en ce qui concerne Pokémon, qui a battu des records de téléchargement, j'ai nommé Pokémon GO. Et en 2017, la nouvelle console de la firme sort officiellement en début d'année et promet des expériences de jeu largement plus impressionnantes que sur la vieille Nintendo 3DS. Alors que tout le monde attendait encore un éventuel retour à Kalos avec la version Z, ou une version complémentaire Pokémon étoile basée sur le mystérieux et inexploité Nekrosma, ce fut à nouveau la grande surprise lors du Pokémon direct du 6 juin 2017. Pokémon Z semble avoir été définitivement abandonné et sortira à la place Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, deux versions complémentaires au lieu d'une, qui sortira encore sur la Nintendo 3DS et non pas la révolutionnaire Nintendo Switch. Les premiers jeux à y avoir droit seront Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu, des remakes de la 1G. Quelques sources avancées que les versions Ultra auraient dû initialement être les premiers jeux sur Switch, mais à cause du boom de Pokémon Go et la hype de la 1G qui revenait à cause de cette dernière, les plannings du studio auraient totalement changé, quitte à bâcler la version complémentaire que beaucoup attendaient au tournant. Dire que la Switch avait toutes les qualités pour adapter Usul et sa magnifique région A. Mais non ! Mon avis va probablement en surprendre plus d'un, mais je préfère les versions Ultra à Soleil et Lune. À plusieurs moments de mon aventure, j'ai eu la sensation de jouer à un jeu pas fini, expédié et beaucoup trop simpliste et dirigiste. Des sensations que je n'ai plus retrouvées en jouant à la version Ultra. Là où je les trouve également supérieurs, c'est en termes de menaces. On passe d'une mer brisée, émotionnellement fascinée par des créatures extraterrestres, à un dragon prismatique légendaire et incontrôlable, qui fait apparaître des trous de verre et des Ultrachimères partout dans la région, en plus d'absorber toute la lumière de tous les mondes et multivers. Les Ultrachimères et Mondes Parallèles ont eu droit à un traitement tout particulier et bien plus développé dans le scénario des versions Ultra que dans les jeux de base. Je trouve que cela apporte une dimension encore plus vertigineuse à la licence et donne du crédit aux explications d'Amarilis dans l'épisode Delta des remakes 3G. Pour ma part, bah j'ai beaucoup aimé les jeux de base, car Soleil et Lune marquent l'arrivée d'un vent frais dans la licence, entre un nouveau gameplay avec les capacités Z ou encore le tour des îles, donc les épreuves qui vont venir casser ce même schéma des 8 arènes à obligatoirement combattre pour devenir LE maître pokémon de la région, mais aussi l'arrivée du Motismadex, de l'arbre de combat qui fera revenir vos pires cauchemars, la place festival, le pokéloisir, la pokédétente, le cycle aujourd'hui inversé en fonction du jeu choisi, des pokémons qui ne sont absolument pas des pokémons, allant même jusqu'à l'ajout d'une quête axée sur les cœurs et cellules de Zygarde afin de débloquer sa forme 100%. Bref, un tout nouveau jeu avec un nouveau gameplay, des nouveaux personnages et une nouvelle trame narrative. Mais, car il y a toujours un mais, l'année d'après, nous avons eu la sortie de pokémon Usul, donc pokémon ultra soleil et ultra lune. Et vous voyez soleil et lune ? Bah c'est tout pareil, mais en mieux. La même histoire qui va petit à petit bifurquer pour se concentrer sur la menace Nécrosmos. C'est un peu le DLC de soleil et lune, sauf que là, on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire on reprend le même jeu, donc on recommence tout à zéro, sauf que là, il y aura quelque chose de différent à la fin, avec bien sûr un nouveau postgame très intéressant. Alors, pour ma part, je ne suis pas quelqu'un qui va aimer terminer un jeu pokémon pour le recommencer, puis le terminer une nouvelle fois. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec le début d'ultra soleil et ultra lune. Je me suis pas mal ennuyé sur une partie de l'aventure, et alors, bon, c'est vrai que certains dominants ou pokémon des capitaines viennent à changer, mais c'est pas folichon. Par contre, et c'est là la différence, lorsque les apparitions de l'ultra commando commencent à devenir de plus en plus fréquentes et qu'on se rend compte que l'objectif d'Elzamina n'est autre que de battre Nécrosma pour sauver la lumière d'Alola, bah ça devient beaucoup plus intéressant. Non, pardon, mais me tapez toute la team du Paradis Aether. Pour ça, la grosse blague. Bref, encore une fois, beaucoup de blabla pour dire que si soleil et lune nous offre des jeux plutôt exotiques, on va dire, ultra soleil et ultra lune va s'axer sur un côté beaucoup plus sombre de la licence et de la région du coup d'Alola. Les enjeux sont beaucoup plus importants, la menace est plus grande, les émotions sont plus fortes, et certains personnages sont beaucoup plus approfondis que dans leur version précédente. La 7ème génération est sûrement l'une des générations les plus sous-cotés, car elle a bénéficié d'une communication trop régulière et désastreuse. A cause des incessants trailers se meniaient, le jeu avait presque intégralement été dévoilé. Et pourtant, comme l'a souligné mon ami mystique, il s'est voulu novateur et a apporté un vent de fraîcheur nécessaire à cette licence qui peinait à se renouveler. Alors oui, il y a eu un gros problème au niveau des informations et de la communication, ainsi que le changement de mécanique qui a pu en choquer plus d'un. Je fais référence principalement à l'absence d'arène et à la perte du PSS pour la place festival. Cependant, et en étant très objectif, la 7ème génération n'aurait jamais dû se composer d'autant de jeux autour de la même région. Il aurait été préférable, et dans l'intérêt de tous, de sortir Ultra Soleil et Ultra Lune directement, étant beaucoup plus complet, afin de se concentrer et prendre de l'avance dans le développement des jeux futurs. Car oui, à l'époque, nous étions encore dans une mécanique qui aurait pu permettre de sortir un jeu tous les deux ans, et donc du coup, économiser du temps. Merci à mon poteau mystique d'avoir accepté de participer à cette vidéo et d'avoir partagé son expérience avec nous. Si vous ne le connaissez pas encore et que vous aimez des contenus news, tuto ou encore Let's Play Pokken et Fortnite, le lien de sa chaîne est en description et en fiche épinglée juste là-haut. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et merci à Geoffroy Chou pour l'invitation sur sa chaîne. Oh là là, c'est ma première collab, je suis tout content. Mais tiens donc, il me semble qu'une vidéo également sur la 7ème génération vient de sortir sur ma chaîne YouTube. Au diable de la curiosité, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffroy Chou, prenez bien soin de vous, Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz